Yo les gars, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il y a Meadowville, pour ne pas que je me casse la gueule. Alors Meadowville, c'est un quartier de Mississauga qui est situé un peu plus au nord, au nord du centre-ville de Mississauga, à environ 35 minutes de Toronto. Et on est ici pour visiter une maison, une maison familiale. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent et qui ont l'intention de venir à Toronto, mais en famille, avec leurs enfants, leurs chiens et tout. Et je me rendu compte que je n'ai jamais vraiment visité une maison, un logement qui pouvait accommoder une famille. On a toujours fait des condos, des petits townhouses. Aujourd'hui on va visiter une maison avec trois chambres, quatre en fait, une grande maison. Et tout ça, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Et normalement la location, ce genre de maison, part pour environ 2700-2800 dollars. Et le but c'est de voir un peu ce que vous pouvez obtenir. avec ce loyer. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et on fait ça juste après ceci. Quand vous allez pleuvoir cette maison sur deux étages, il y a deux entrées. Il y a une entrée au niveau rez-de-chaussée et une entrée au premier étage. Alors en général, on rentre par le premier étage parce que le salon est au premier étage. Mais pour cette visite, je vais vous faire commencer par le rez-de-chaussée. Ensuite on va monter étage par étage. Mais sachez qu'en général, l'entrée est au premier étage. Donc voilà comment on y rentre. Alors lorsqu'on rentre par le rez-de-chaussée, on atterrit directement dans la bianderie. C'est pour ça qu'en général, quand on a des invités, on monte plutôt par le haut parce que là on arrive au salon. Mais je vous montrerai. Donc on arrive directement dans la bianderie. Comme vous voyez, machine à laver, machine à sécher, tout ce qui fait de bianderie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de l'autre côté, au fond de la bianderie, on a une pièce qui peut servir de chambre, qui peut servir de bureau, qui peut servir de plein de choses. Et je vais vous montrer ce que le propriétaire en a fait. Donc quand on rentre dans cette pièce, avant d'aller plus loin, avant de rentrer dans la pièce plus loin, on a une petite pièce, on a une petite chambre ici, et ce sont les toilettes. Bon c'est les toilettes tout ce qu'il y a du plus classique, je vais vous montrer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a du plus classique. Donc il y a, alors ça, ça n'était pas ici au début, ça a été ajouté par le propriétaire. Ça permet d'avoir une salle de bain en bas, et d'avoir en bas une pièce de vie complètement indépendante. Donc en gros voilà à quoi ressemble la salle de bain. Et quand on rentre dans la pièce, on met la pente. Et quand on rentre dans la pièce, voici ce qu'on découvre. Alors c'est une pièce d'une taille assez raisonnable, comme vous pouvez le voir. Et le propriétaire a décidé d'en faire un studio photo, parce qu'il prend des photos dans ses heures de loisirs, c'est un photographe. Je mettrai le lien en bas si ça vous intéresse. Donc voilà, pour rendre tout ce complet, on a rajouté, ils ont rajouté une petite cuisine, cuisinette, kitchenette, je ne sais pas comment vous appelez ça, avec un stove, un micro-ondes et un petit évier ici. Donc en gros cet endroit peut être une pièce de vie complètement indépendante. Vous pouvez en faire un studio photo, comme le propriétaire a fait ici. Vous pouvez en faire une chambre, rien ne l'empêche. Vous pouvez en faire un logement que vous louez de manière temporaire, comme un Airbnb. Vous pouvez en faire beaucoup de choses et la pièce est suffisamment vaste pour permettre de faire ces choses-là. Vous pouvez voir derrière moi, je vous ai montré la kitchenette, il y a un réfrigérateur, donc c'est vraiment un studio indépendant que vous pouvez louer si vous voulez, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la maison habituelle, en général, si on a un sous-sol, on a le rez-de-chaussée et le premier. Ici, la partie qui devait être le sous-sol a été montée au rez-de-chaussée. Donc l'avantage, parce qu'on n'a pas de sous-sol du coup, c'est qu'on a beaucoup de lumière qui rentre, même au premier niveau. Regardez. Bon là, évidemment, vous ne voyez pas parce qu'il ne fait pas très beau derrière, mais la fenêtre d'un sol là court. Si c'était un rez-de-chaussée, pardon, si c'était un sous-sol, on aurait un petit truc en hauteur là. Mais là, passons à un rez-de-chaussée, on a de la lumière qui rentre. Et c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Le sous-sol, c'est bien, mais l'avantage, l'inconvénient, c'est que c'est tout le temps sombre. Ici, c'est vraiment lumineux, quoi. Donc on a cette fenêtre et là-bas, le rideau là-bas, on a la porte, la fenêtre qui donne sur la cour. Alors là, je ne vais pas trop l'ouvrir parce qu'il y a plein de trucs devant. Ça va me déranger les choses. Mais en gros, on a une petite pièce, une grande pièce, en fait, au rez-de-chaussée et qu'on peut transformer de la manière qui nous plaît. Le bon que vous entendez là, c'est le chauffage, c'est le système de chauffage de la maison. C'est localisé en général au niveau le plus bas. Ici, c'est le rez-de-chaussée. Et c'est super chaud ici. C'est super chaud. Donc voilà, quoi. Et c'est comme ça que ça marche. On va éteindre la lumière et maintenant, on va monter pour vous montrer un peu ce qu'il se passe là-bas. Dans ce moment des escaliers du rez-de-chaussée, on a taré dans la cuisine. Alors la cuisine ressemble à ça. Vous avez derrière moi la gazinière, vous avez le levier, plein de plats caraway en bas et un frigo. Et ce qui est aussi bien dans la cuisine, c'est que là, on a un petit coin où on peut déjeuner dans la cuisine. Enfin, prendre son repas à l'intérieur de la cuisine. Et ce que vous remarquez avec moi ici, c'est que c'est un ensemble complètement fermé. Ce n'est pas une cuisine américaine, genre ouverte. Et j'aime beaucoup parce que ça permet d'avoir une séparation physique entre sa cuisine et son salon. Alors aujourd'hui, dans la maison plus moderne, on a plus le concept de cuisine américaine, ce qui veut dire que la cuisine est ouverte. Moi personnellement, je n'aime pas trop ce concept parce que ça veut dire que si votre cuisine est en désordre, ça se voit depuis le salon. Du coup, c'est comme si tout votre espace de vie était en désordre. Ici, comme il y a une séparation entre les deux, si votre cuisine est en désordre, votre salon reste propre. Et c'est quelque chose que moi, j'aime bien. J'aime ce concept de cuisine. C'est pareil. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Surtout aussi parce que ça fait gagner de la place. La deuxième chose que j'aime bien dans cette maison, c'est qu'elle est en pierre. Si vous vous souvenez, dans la vidéo que j'ai faite sur Brampton, je vous ai montré des nouvelles constructions qui étaient toutes en bois. Et ici, c'est en pierre. Ce qui fait que quand on marche, il n'y a pas de bruit de bois. Et franchement, j'adore. Aussi, la cuisine donne sur la terrasse. Et la terrasse, on ne s'en sert pas trop en hiver parce qu'il fait froid. Mais en été, je vais ouvrir ça. Ouais, c'est lourd. On a un petit grillage pour les insectes. Donc en été, on a cette terrasse avec un petit barbecue qui permet de faire barbecue en été. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est vraiment bien. Et ça donne aussi sur le voisinage. C'est vraiment calme. Et ça donne sur le reste du complexe résidentiel. Et c'est vraiment super calme. On a les voisins des autres basins. On a les basins des autres voisins, pardon. C'est vraiment super calme. C'est vraiment super calme. Et voilà comment ils ont aménagé la terrasse. Alors, ce sont des meubles de terrasses. C'est fait pour supporter l'hiver, supporter l'été, supporter les mauvais temps. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a la neige dessus, mais rien ne va arriver. Donc voilà encore ensemble la cuisine. Encore une fois, c'est une cuisine de taille descente. Vous avez aussi un petit coin de rangement ici pour la bouffe. C'est un garde-manger pantry. Je ne sais pas comment ça s'appelle garde-manger en français, il me semble. En tout cas, bref, on a assez d'espace dans la cuisine pour... Assez d'espace dans la cuisine. J'insiste beaucoup sur l'espace parce que moi, je vis dans un condo, comme vous le savez. Et c'est tout petit, quoi. Donc, mon condo entier, il tient dans ce premier étage plus de la place. Donc, ça me fait toujours bizarre de... Ça me fait toujours bien de voir autant d'espace dans une maison. Et c'est bien, quoi. Et aussi, quand on a un enfant, c'est beaucoup plus pratique. Parce qu'il peut couvrir à gauche, à droite. C'est super. Donc, anyway, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on pouvait rentrer par le haut et par le bas. Donc, ici, c'est la porte du premier étage par lequel on peut rentrer. Ce qui permet d'éviter la bionnerie, de rentrer dans la cuisine et tout ça. Et donc, vous l'invitez, entreront par ici. Et quand ils entreront par ici, ils entreront... Là, c'est le salon. Donc, là, maintenant, avant d'entrer dans le salon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ressemble le salon. Encore une fois, beaucoup d'espace. Et aménagé plutôt simplement, ce qui fait qu'on ne perd pas d'espace. C'est pas vraiment encombré. Ce que j'aime bien, c'est que vous allez passer le plus clair de votre temps parce que c'est le salon. Et c'est grand. C'est vraiment grand. Là, je marche dedans. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, quoi. Et derrière moi, c'est la cuisine. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle donne sur le salon. Et là, c'est le coin bureau. Comme on travaille tous à la maison, c'est là que le travail se fait. Donc, voilà quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais encore une fois, c'est idéal pour une famille. Le salon est grand. Le salon est séparé de la cuisine. Il n'y a pas de... C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Une fois qu'on a fait ça... Maintenant, on va monter. On va monter pour voir les chambres. On va monter juste là. Voilà. On va monter juste là. On va monter juste là pour regarder les chambres. Il y a trois chambres en haut. Une chambre, une chute parentale. Et deux chambres plus petites. Il y a aussi une salle de bain. Donc, on va visiter ça tout de suite. Du coup, on est monté. Et comme je vous le disais quand on était plus bas, on a trois chambres. On a aussi une salle de bain. Ce qui peut accorder, donc, j'imagine, des parents, des enfants, et une chambre d'amis. Et une salle de bain. Alors, cette salle de bain, c'est la salle de bain des deux autres chambres. Donc, il n'y a pas de la chute parentale parce que la chute parentale a sa propre salle de bain. Donc, pour les deux autres chambres, on a une salle de bain commune. Qui est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, une salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique. Clean, petite. Ce n'est pas la salle de bain la plus grande de la terre. Mais, ça fait le job. Ça fait le job. Maintenant qu'on a vu la salle de bain. Maintenant qu'on a vu la salle de bain, on va aller regarder la première chambre. Elles ont un peu partout la même taille. Un peu plus de bain. Euh... Euh... Le plafond est assez haut. Et ce que j'aime aussi dans cette maison, c'est les grandes baies vitrées. Euh... Alors, celle-ci, qu'on me donne sur la cour intérieure. Donc, ce qui fait que la maison... Cette chambre, elle est assez calme. Une petite chambre, une chambre d'enfant. Euh... Vu sur la cour, beaucoup de lumière qui rentre. C'est la première chambre. Du coup, en même temps, on va passer dans la deuxième. Voilà donc à quoi ressemble la deuxième chambre. Encore une fois, c'est de taille respectable. Euh... Ici, c'est l'aménager en chambre d'amis. Vous pouvez voir, on a la place où mettre une télé sur le mur. Euh... Il y a un lit. Un lit double. Et un bureau. Donc, en gros, comme vous pouvez le voir, c'est une chambre... Taille raisonnable, encore une fois. Et comme d'habitude, les grandes baies vitrées. Qui donnent sur la résidence. Euh... Et que moi, j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai visité d'autres maisons. Et euh... Les baies vitrées étaient beaucoup plus petites. C'était juste... Vous voyez, c'était juste genre deux comme ça. Deux comme ça. Et ça plongeait le reste de la chambre dans le noir. Et je trouve aussi que le fait d'avoir de grandes baies vitrées comme ça, ça donne un aspect... Ça donne un aspect plutôt moderne à la chambre. C'est moderne. C'est bien. C'est lumineux aussi. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est la deuxième chambre. Rien d'extraordinaire. Honnêtement. Mais euh... C'est une chambre. C'est une chambre. C'est pas un petit condo serré. C'est une chambre. Euh... C'est pas mal. Et maintenant, on va rentrer dans la chute parentale. Et voir à quoi elle ressemble. Donc là, c'est la chute parentale. Comme vous pouvez le voir. Avec le balaisie derrière moi. Euh... Ça, c'est ça. Euh... Ici. Dans le coin, là. Vous avez la salle de bain. Euh... Attendante. Vous avez aussi un dressing avec des endroits. Avec un endroit pour ranger plein d'affaires. On va pas aller dedans. Parce qu'il y a plein d'affaires dedans. Donc on va pas rentrer. Mais en gros, c'est ça. C'est la plus grande chambre de la pièce. Elle est assez confortable. Donc voilà les gars. Euh... La visite s'achève ici. Alors c'est juste pour vous montrer à quoi ressemblait... À quoi pouvait ressembler une maison. Euh... Si vous voulez venir avec une famille. Et ceci. Par. Je loue environ à 2700. 2800 dollars. Euh... Auquel il faut rajouter environ 200 à 300 dollars. Pour l'électricité, l'eau, le chauffage, tout ça. En fonction de la saison. Euh... Donc voilà. Donc ça peut être intéressant. Et en gros voilà à quoi ça ressemble quoi. Ok les gars. Voilà. C'était juste pour vous montrer une maison familiale. À quoi ça peut ressembler. Et euh... J'espère que ça vous a fait plaisir. Et euh... Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao. Ah oui. Euh... Avant de partir dans le message les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Ciao.